L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv. Merci de nous rejoindre sur Objectif News.tv. Nous recevons aujourd'hui Alain Condaminas, directeur général de la Banque Populaire Occitane. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ici à l'Héliopold à Balma, plus particulièrement dans les locaux de la Banque Populaire Occitane. L'Héliopold à Balma, c'est une grande opération immobilière de 40 000 m² de bureaux locatifs. Et vous vous êtes lancé dans ce projet en 2008. BPO à cette occasion est devenu promoteur immobilier. C'était une ambition importante. Pour quelle raison vous lancez ce projet ? Alors nous sommes l'une des grandes banques qui finançons la promotion immobilière. Nous ne sommes pas promoteurs immobiliers. Nous sommes investisseurs. Donc ce que nous avons voulu faire au plan financier, c'est d'une part valoriser notre patrimoine foncier que nous détenions depuis déjà de longues décennies, d'une part. Et d'autre part, pour l'avenir, nous diversifier en termes de sources de revenus. Donc c'est véritablement une vision à long terme. Alors outre l'aspect financier, dans notre vision à long terme, nous avions un certain nombre d'exigences en termes de qualité architecturale, de qualité d'urbanisme, de qualité en termes de normes de développement durable. C'est pour cela que nous avons développé effectivement le premier programme en volume tertiaire de la région Midi-Pyrénées, mais aussi le premier programme qui a eu le label BBC 2005 et Finergy et qui nous met, par exemple, sur tout ce qui est vitrage, à 50% des normes du Grenelle de l'environnement. C'est un programme qui représente quel investissement ? C'est un programme qui représente un investissement de 85 millions d'euros, et donc particulièrement conséquent. Et nous l'avons réalisé n'étant pas promoteur immobilier avec un partenaire qui est GA, qui est une entreprise de la région bien connue, et tous les intervenants dans ce chantier sont toutes des entreprises régionales, et c'est le moins qu'on puisse attendre d'une banque populaire qui, par définition, est une banque régionale. C'était un critère important et c'était un critère indispensable ? C'était aussi un critère important, bien évidemment, parce que nous sommes une banque régionale ancrée dans notre région et faire travailler les entreprises de la région, c'est bien pour la région. Vous savez combien de personnes ont travaillé sur ce projet ? Non, je ne sais pas. Nombreux entre le cabinet d'architectes, GA, les ouvriers, mais ce qu'il y a de certain, c'est bien 85 millions d'euros qui ont été injectés dans l'économie régionale. Ça, c'est un chiffre que je certifie. Un projet lancé en pleine crise, 2008, c'est quand même le tout début de la crise financière puis économique. Cela dit, vous êtes parvenu à commercialiser correctement les... Alors, nous l'avons lancé juste avant le début de la crise. Nous avions la volonté d'aller vite. Nous ne pensions pas que nous réussirions assez vite, d'autant plus qu'effectivement, vous avez raison de le souligner, la crise est venue nous frapper. Ceci étant, en dépit de la crise, nous avons, je ne veux pas dire commercialisé, puisque nous gardons ces locaux dans notre patrimoine, mais nous avons loué tous ces bâtiments avec une rapidité stupéfiante. Et en trois ans, les 40 000 m² ont été construits et loués. Cela, je crois, parce qu'on a fait le choix de la qualité, qui coûte cher, bien sûr, mais c'est le choix de la qualité. Et nos locataires, même s'ils paient plus cher, parce que le prix du loyer au mètre carré est supérieur à ce qui peut se rencontrer sur le marché toulousain, ils ont fait le calcul des économies d'énergie qu'ils feraient dans la gestion de leurs immeubles. Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient amortir ce surcoût de loyer très rapidement. Et c'est pour ça qu'ils sont venus très rapidement, même en pleine crise. Vous pouvez nous citer quelques-unes des entreprises qui se sont installées à l'héliopold ? AXA, bien connu, qui loue 10 000 m² du bureau, le quart du programme. Pôle emploi, Natixis, Aegis, Akeris, et puis j'en oublie. À votre avis, quelle est la raison pour laquelle vraiment ce quartier, l'héliopold, a été commercialisé si vite ? La qualité, vous disiez ? Je crois qu'il y a deux choses. Parce qu'il y a quand même des zones de Toulouse qui restent vides. Alors en matière d'immobilier, avant tout, on le dit, mais c'est une vérité absolue, il y a la qualité de l'emplacement. La qualité de l'emplacement à proximité de la ligne de métro, ça, c'est numéro un. Proximité de la ligne de métro, proximité de la rocale. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je le répète, c'est la qualité. Qualité qui se retrouve en termes de coûts financiers pour les locataires, et qualité aussi pour les collaborateurs de ces entreprises qui travaillent dans l'héliopold, dans un contexte qui est particulièrement agréable, tant au plan immobilier qu'au plan du contexte, j'ai envie de dire, presque campagnard, et également de l'avoir accompagné par la création d'un restaurant inter-entreprise qui est très important. C'est l'un des deux plus importants de Toulouse avec une capacité de plus de 900 places et qui offre une qualité de vie sur le domaine de l'héliopold excélente. Alors, dernière question, Alain Condaminas, en tant que directeur général de Banque Populaire Occitale, la situation des banques est difficile, critique même pour certaines. Quel est votre point de vue sur la situation actuelle ? Mon point de vue, c'est que les marchés sont fous d'une irrationalité totale et la crainte que l'on peut avoir, ce qui est logique, c'est que cette irrationalité renverse tout. Ceci étant, si on reste rationnel et qu'on retrouve un peu d'objectivité, les banques françaises sont solides, les banques sont solides et en dépit de la dette grecque et même si la Grèce sort de la zone euro, les banques françaises ont largement les moyens de surmonter cette éventuelle sortie de la Grèce de la zone euro. Donc, il faut garder un peu l'optimisme quand même et de la rationalité surtout. Merci Alain Condaminas. Merci. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv. Sous-titrage Société Radio-Canada